Ce samedi 22 juillet 2023, Sophie Lecin souffle sa 55e bouvie. Un nouveau cap que l'ancienne membre de Télématin sur France 2 célébrera sans aucun doute avec son époux depuis 30 ans, qui n'est autre qu'un homme puissant, ainsi que leurs enfants. Joyeux anniversaire Sophie Lecin ! Ce visage bien connu des aficionados de France Télévisions souffle ce samedi 22 juillet 2023 sa 55e bougie. Et il faut dire que le temps a filé depuis ses débuts dans le journalisme dès la fin des années 80, notamment sur M6 et au Figaro. Un jour spécial et festif que la principale intéressée, toujours comblée aux côtés de sa descendance pour la fête des mères, pourra célébrer en compagnie de ses deux fils et de son époux Annick les Tranchants. Si est-il le 19 juin 1993 que les tourtereaux, qui s'étaient rencontrés durant leurs études de journalisme, se sont passés la bague au doigt. Une date que la présentatrice du JT a dévoilée il y a quelques semaines sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 20 000 fans, pour une occasion très spéciale, leur noce de perles. Les internautes ont ainsi pu découvrir une photo vintage du jour J, sur laquelle la jeune mariée tout sourire et voile sur la tête, reçoit un tendre baiser sur la joue de la part de son époux. Un souvenir émouvant pour celles qui étaient en ce mois de juin au repos forcé, Minère Vaucou, après une mauvaise chute. Directeur des opérations spéciales Annick les Tranchants, ancien reporter, est un gros nom du groupe France Télévisions. Après avoir gravi les échelons au fil des ans, celui qui peut se targuer d'y travailler depuis bientôt 25 ans a été nommé en septembre 2020 directeur des opérations spéciales. En mai 2017, il était nommé directeur de l'information par Delphine Ernotte, numéro 1 du groupe. Il remplaçait alors Michel Field, désormais directeur de la culture et du spectacle vivant chez France Télévisions, après sa démission à ce poste. Ensemble, Annick les Tranchants et Sophie Le Sein, qui a quitté son poste à Télématin en 2019, ont eu deux enfants, deux garçons prénommés Mathieu et Alexandre, qui prennent régulièrement la pause sur le compte Instagram de leur maman. Sans oublier les photographies rétroquelles y partagent. Le premier se définit comme conseiller presse au ministre de la Santé et de la Prévention, tandis que le deuxième, passé par l'université d'Assas à Paris, est élève avocat.